Salut tout le monde, c'est Fils Le Brasseur. Aujourd'hui, on vous présente le... Old Fashion. On pourrait prendre cette bouteille-là. Celle-là. Un cocktail emblématique du laboratoire du Brasseur. C'est un cocktail qu'on a cinq versions. J'ai commencé à boire ce cocktail, ça fait plusieurs années. J'adore toutes les versions qu'on peut y faire et tous les twists qu'on peut aller y chercher. Mais pour commencer, depuis quand ça existe, le Old Fashion, c'est un des plus vieux cocktails qui a été inventé. Plusieurs s'accordent pour dire que ça date du début du 19e siècle. Le nom aurait été utilisé pour la première fois en 1880. Non, j'étais pas là en 1880. Fait que... Sur les sources que j'ai trouvées, on veut cette invention-là par plusieurs bartenders, plusieurs mixologues. Celui qui revenait le plus ouvert, c'est James Pepper. C'était un mixologue d'un club privé à Louisville, au Kentucky. Et il aurait apporté cette recette-là à New York, dans des grandes, grandes hôtels. C'est là que ça a gagné de beaucoup, beaucoup, beaucoup de popularité. Tu sais, le Kentucky, il est vraiment réputé pour faire des bourbons. Alors, oui, c'est principalement un cocktail à base de bourbons. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs variétés. Il y a plusieurs sortes de Old Fashion. Ici, on en a cinq. Bientôt, probablement beaucoup plus. Puis je vous explique pourquoi. La Old Fashion traditionnelle était faite avec un bourbon, un cube de sucre, des batters, qu'on mélangeait dans le verre à mélanger et qu'on diluait avec la glace. Fait qu'on mettait de la glace. Le fait de tourbillonner pendant une trentaine de secondes faisait en sorte que ça diluait votre cocktail. Fait qu'on rajoutait de l'eau, de l'eau glacée. Et qu'on servait dans un verre à Old Fashion. Comme garniture, certains préfèrent avoir la grosse glace. D'autres préfèrent d'avoir le zeste d'orange. Fait que quand on va faire notre orange, on peut mettre notre huile d'orange par-dessus et on va avoir la tendance à frotter avec notre pleure d'orange alentour du verre pour que la première gorgée goûte vraiment une belle 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 orange. Traditionnellement, c'était vraiment la façon de faire un Old Fashion. Pourquoi il y a tant de versions? Pourquoi tu peux être déçu dans un buvant? Peut-être des fois, des fois non. C'est que des bourbons... Il y a quand même plusieurs sortes, plusieurs variétés, plusieurs qualités au bourbon. Alors, tout dépendant quelle variété, quelle sorte de bourbon vous allez avoir dans votre Old Fashion, ça peut vraiment faire une grosse différence. Certaines personnes vont continuer de le faire avec le petit cube de sucre, comme traditionnellement. Et d'autres vont préférer aller faire des sirops simples, des sirops doubles ou des sirops de canne pour avoir un meilleur contrôle sur la douceur. Fait que tu vas être sûr et certain que ça soit plus lisse et plus omptueux quand tu vas l'utiliser que ton cube de sucre. Parce que si ton cube de sucre est mal dilué, ça va laisser des petits côtés granuleux dans votre cocktail. Les autres versions, bien, il y a certaines personnes ou certains emplacements qui vont utiliser du rail. Encore une fois, il y a plusieurs sortes de rails. Il y a plusieurs variétés de rails qu'on peut utiliser. En la dernière vidéo, le Western Pink, c'est un rail aussi. On va avoir aussi notre Césarac rail. On peut faire des Césarac avec. Ah, vous ne connaissez pas le Césarac? On fera une vidéo là-dessus. Fait qu'on a différents rails, différents bourbons. Encore une fois, si on utilise juste un rail dedans, tout dépendant de la qualité de votre rail, vous allez avoir un cocktail plus ou moins épicé. Ça commence à faire plusieurs choses à vérifier, hein? On va avoir le côté soit 100% bourbon, soit 100% rail, et au laboratoire du brasseur, et certainement à d'autres emplacements aussi, mais principalement dans la note, on va mettre du rail et du bourbon, qui va donner une petite complexité, qui va donner une douceur, et tout dépendant, encore une fois, à quelle sorte de rail et quelle sorte de bourbon qu'on va avoir, le prix va varier. Des fois, j'entends du monde dire « Tu mets pas ces bonnes boissons-là, ça coûte même trop cher pour faire un old-fashioned, ces boissons-là, il faut te prendre ça straight, pas de glace, pas rien. » Sachez que votre matière première, la première matière première que vous allez mettre pour faire vos cocktails, est souvent celle qui est la plus en quantité, c'est votre matière première, c'est votre alcool, votre alcool de base. Alors, si on utilise le Buffalo Trace, ou on utilise le Envy Angel, vous allez voir, c'est deux très bons bourbons, par contre, probablement, vous allez préférer le bourbon qui est un petit peu plus dispendieux parce qu'il a été plus travaillé, il a été affiné dans des fûts, d'autres sortes de fûts comme des fûts de Porto. Enfin, on va avoir des goûts un petit peu différents. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur le Envy Angel. C'est un des bourbons préférés que j'adore boire dans toutes les occasions. Encore une fois, tout dépendant du style de cocktail que vous allez avoir ou de la place que vous allez chercher, regardez tout le temps les boissons et n'ayez pas peur de demander à votre serveur avec quelles boissons qu'ils fabriquent. S'ils prennent un whisky ou un rail de moins bonne qualité ou un bourbon de moins bonne qualité, vous pouvez probablement leur demander de payer un petit extra supplémentaire et avoir le meilleur bourbon qu'ils ont disponible. Ça va vraiment changer la donne. Fait que ici, notre recette, c'est un os et demi de Envy Angel et on va rajouter de bourbon et on va rajouter sur le sol qui met ici ma main un os et quart de l'oreille. Notre sirop maison qu'on fait, fait qu'on va être une demi-once. Quatre dash de better à gusta puis quatre dash de better à l'orange. Et c'est pas mal la recette qu'on va faire puis on va mixer nos sortes de bourbons et d'oreilles. Vous avez remarqué qu'on va aussi faire avec un verre à mélanger tout simplement avec notre cuillère. Pourquoi qu'on va mélanger avec la glace? C'est tout simplement pour refroiser le cocktail et aussi ça va servir pour diluer le cocktail. Plus que ta glace est transparente, moins qu'elle va fondre rapidement. Pourquoi qu'on va le mélanger? Pour faire tout mélanger homogène les différents ingrédients. Ça va aussi permettre comme je disais tantôt de refroidir votre cocktail pour l'avoir le plus froid possible. Ça va donner une texture aussi plus lisse. Si on le shakerait un exemple, ça va faire des petites bulles qui vont faire une autre texture en bouche. Pour le style de old fashion, on veut vraiment avoir un cocktail qui est tourné. Ça va éviter aussi que ce soit plus trouble le fait de le mettre dans un verre à mélanger. Il va rester votre liquide cristallin et très clair. C'est ce qu'on préfère et qu'on aime vraiment beaucoup. Passons à l'étape pratique. On va faire un old fashion. Pour commencer, nous allons avoir besoin de bourbons. Ici, on va prendre le Buffalo Trace. On va avoir besoin du low 40, un rail ou six rails. Notre sirop fait maison de canne et je tiens à vous dire qu'il va être disponible à l'achat au laboratoire du brasseur ou au brasseur. Si tu veux t'en procurer, on va avoir des petites bouteilles exprès pour nos old fashion. On va avoir aussi notre mixture déjà prête pour le old fashion. Il va juste vous rester à décider quel bourbon, rail ou bourbon. Rail et rail et bourbon. Vous avez compris. On a le better à Gustave et le better à Laurent. On va sortir notre verre à mélanger qui est déjà devant nous. Pour commencer, on va prendre notre bourbon un et demi. On va continuer avec notre rail. Un et quart. Nous allons utiliser le une demi de notre sirop. Quatre dashes de la gousse de better. quatre d'Augusta orge better. Nous allons remplir la glace et effectuer notre refroidissement. Cette partie doit durer environ une trentaine de secondes. on sort notre verre. On lui rajoute notre glace. Et avec nous allons juste incorporer tout le liquide à l'intérieur. Le fait d'avoir une glace translucide à l'intérieur va vraiment aider à que notre drink se dilue moins rapidement. On va garnir avec un zeste d'orange notre huile. Et une règle. Santé les amis! Hum! En bouche, texture vraiment ronde, douce, lisse, veloutée. On le sent vraiment descendre tranquillement. Il y a vraiment une odeur de... Première gorgée qu'on prend. On a l'odeur de l'orange qui va ressortir puis par la suite les bonbons et les rails. Un petit peu de caramel aussi, lisse, lisse, un petit peu de vanille, une petite touche de vanille. Le côté de rails qui va vraiment nous donner un côté épicé. Sur le côté de la langue, un petit peu plus touchy. Il y a autant de versions que vous pouvez faire avec les rails que vous voulez. J'aurais pu prendre mon Angel Envy pour le faire puis mon petit tout dépendant de qu'est-ce que vous voulez effectuer, quelle quantité d'alcool. Je vous conseille fortement de les asseyer, de faire des tests à la maison. N'oubliez pas qu'on va avoir nos sirops à vendre et ils vont être aussi disponibles sur Internet. Alors, si vous êtes plus loin, on va pouvoir pouvoir les expédier. J'espère que t'appréciez la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi les savoirs, partagez en grand nombre, oubliez-vous de vous abonner. La petite cloche pour émanquer de ce que je fais à l'avenir et bonne dégustation. J'espère qu'on va se revoir au laboratoire du Brasseur pour partager un bon old-fashioned ensemble. À bientôt. Sous-titrage ST' 501